Le domaine des dieux Le domaine des dieux Le domaine des dieux Le film d'animation co-réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy sorti en 2014 Alexandre Astier a joué dans un film culte de l'univers Alexandre Astier, acteur, auteur et réalisateur, connu du public pour son travail sur le phénomène Kaamelott, a un lien très particulier avec l'univers d'Astérix et Obélix En effet, avant de réaliser deux films d'animation sur les personnages de René Goscinny et Albert Uderzo, il a joué dans l'adaptation cinématographique d'Astérix aux Jeux Olympiques aux côtés de Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon ou encore Benoît Poulevard Il a interprété Malosinus, un vassal de Brutus, avec Passounmott de plus incarné par Michael Orbig Son personnage a marqué le public de par sa crédulité et les nombreuses baffes qu'il prend tout au long du film Astérix, le domaine des dieux et sa bande dessinée préférée Alexandre Astier n'a pas décidé au hasard de réaliser en long métrage le livre Astérix, le domaine des dieux Il s'agit en réalité de sa bande dessinée préférée de cet univers comme il l'a confié au Huffington Post Si esti mon album préféré justement à cause du côté vicieux voire insidieux de l'histoire avec les Romains qui essaient d'imposer leur civilisation à portée du village gaulois, a-t-il expliqué à nos confrères Il a également précisé être attiré par les antagonistes subversifs comme César dans cet opus, si esti justement quand le méchant devient tendre, d'un coup très séduisant et que l'on a envie d'aller avec lui que je le trouve intéressant Il a ainsi réalisé avec Louis Clichy un dessin animé fidèle à la bande dessinée qu'il aimait tant avant de se lancer en 2018 dans la création d'une nouvelle histoire inédite avec le film d'animation Astérix, Le secret de la potion magique A lire aussi Astérix Le secret de la potion magique, pour Alexandre Astier ce sont des souvenirs d'enfance Juste 1 Générique ... ... Sous-titarré Sous-titrage ST' 501